Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 6 juillet 2020 Pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser un jeu que je n'utilise pas beaucoup, même dans ma vie personnelle Même si je l'aime bien, vraiment je l'aime bien, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas énormément C'est le tarot persan de Madame Indira, je l'ai acheté il y a un certain temps sur un coup de coeur En plus il était en promo je crois, du coup c'était sur un coup de coeur, j'aimais beaucoup le graphisme Et puis je me disais que ça pouvait changer etc, au final je m'aperçois que je ne l'utilise pas beaucoup Alors qu'il n'y a pas de raison pour laquelle je ne l'utilise pas beaucoup Donc j'ai décidé de le prendre et puis je lui ai l'accompagné du Rana George le Normand Parce qu'en fait énergétiquement je trouve qu'ils sont assez complémentaires Le peu de fois où je les ai mis ensemble, j'ai trouvé qu'ils étaient assez complémentaires Et qu'ils se répondaient bien à ma foi Même dans le graphisme, mais très souvent en fait Quand on se plonge dans un univers, quand on crée un jeu Je trouve qu'ils se marient bien énergétiquement aux mêmes univers que lui Vous voyez si on a un jeu par exemple d'une période victorienne Le Normand très victorien Et bien si on a un oracle ou un tarot assez victorien Je trouve que énergétiquement ça se marie assez bien Après il y a d'autres choses qui se marient très bien Le classique généralement se marie avec tout Il s'adapte à tout Après il y a des choses qui se paraient un peu moins bien Mais bon ça c'est par rapport au ressenti énergétiquement Comment vous sentez les choses, comment ça vous parle Moi c'est vrai que dans mon schéma quand je choisis un jeu J'aime bien qu'énergétiquement je le sente en adéquation Avec le tarot ou l'oracle que j'ai choisi Et qu'il n'entre pas en confronde En fait j'aime bien quand il apporte des précisions Mais quand il va aller dans le même sens Après il y a d'autres médiums qui vont préférer D'autres voyants qui vont préférer Des jeux qui sont complètement contradictoires Pour apporter aussi d'autres précisions Elles y verront d'autres choses etc Après c'est chacun sa méthode de travail Moi la mienne c'est celle là Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur 8-type A vous abonner, à mettre un pouce bleu Et moi je vais commencer par le tarot perçant de Madame Indira Alors pour ce lundi nous avons eu la carte du couple Je vous la montre Alors je vous avouerai je ne connais pas par coeur le nom des cartes Étant donné que je ne l'utilise pas énormément Donc on va l'appeler le couple Comme on peut voir sur l'image Ils ne sont pas forcément au beau fixe Je ne vais pas, je tire en une carte C'est juste pour essayer de tirer Juste à l'intuition Énergétiquement L'essence de cette journée Peut-être que dans cette journée On ne sera peut-être pas forcément Alors dans le sentimental Ou dans le relationnel tout simplement Parce que ça peut être aussi avec les amis La famille etc Il peut y avoir des désaccords Vous voyez comme il ne se regarde pas Il peut y avoir comme des désillusions De la tristesse aussi De la déception aussi De l'éloignement parfois Pour moi en fait Ces deux personnages ne se détestent pas Ils s'aiment D'accord Voilà Ce qui se dégage de cette énergie du jour C'est pas parce qu'on aime les gens Qu'on ne sera pas forcément déçu Ou ça peut être une déception même en nous-mêmes Peut-être qu'on aura une sensation d'échec Une sensation d'avoir raté quelque chose Une sensation d'avoir perdu son temps Sans parler forcément du relationnel Mais peut-être qu'on aura une journée un petit peu Je trouve une journée à rechercher l'équilibre Entre les projets Ne pas être trop défaitiste Ne pas être trop négatif Et la réalité des choses Ne pas exagérer la réalité de la situation Ne pas soit se dire Ouais de toute façon je ne vais pas y arriver C'est hors de mes compétences etc Ne vous perdez pas en fait Dans l'illusion d'une réalité Essayez de vous accrocher à la réalité Et de projeter dans la réalité normale C'est une journée qui va vous demander des efforts Parce que cette carte là N'est pas forcément très positive On va dire Et du coup Oui c'est une journée qui va être un petit peu Là pour moi c'est de l'émotionnel en fait C'est peut-être une prise de conscience Ou une désillusion comme je vous ai dit C'est de l'émotionnel Que ce soit dans le relationnel Que ce soit dans le professionnel Que ce soit dans n'importe quel aspect de votre vie Voilà Il peut y avoir une petite déception Il peut y avoir une petite désillusion Et il peut surtout y avoir En dehors de ça Un rééquilibrage à avoir entre Ce qui est Et ce que vous voulez Et ce que vous sentez Essayez de faire la différence Entre votre intuition Et votre mental C'est jamais facile C'est C'est très difficile Pour tout le monde La personne qui vous dit Non mais c'est simple Il faut faire comme ci comme ça Même Enfin Je fais ça J'essaye de dissocier ça Depuis longtemps Mais Mais parfois on y arrive Et parfois on n'y arrive pas en fait Ça dépend comment Quel est le poids En fait émotionnel Que ça Que vous portez Par rapport aux situations Quelle est la blessure Que cela touche Voilà Ça dépend de beaucoup de choses Il y a beaucoup de variables Mais en tout cas Autant que faire se peut Essayer De 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 prendre du recul Par rapport aux situations Et de ne pas vous laisser embarquer Par De la négativité Aujourd'hui On va aller regarder Avec le normand Alors Ok Donc aujourd'hui On commence par l'enfant L'enfant étant le renouveau Mais aussi la naïveté Les amis Et puis aussi l'enfant Tout simplement Les enfants Tout ce qui a un rapport Avec les enfants L'adolescence La jeunesse On va dire Moi là Aujourd'hui Je le sens En renouveau Et naïveté En fait Mais ça peut aussi Concerner les enfants Et ne pas être trop naïf Par rapport à nos enfants Il y a ça aussi Il y a quelque chose De positif Mais il y a du stress Pour moi En fait Il y a comme une peur Ici Cette carte là Elle peut symboliser En fait L'éloignement Comme je vous ai dit La rupture Il y a peut-être Quelque chose Qui bouge Il y a peut-être Quelque chose Un cap de passé Et c'est peut-être Pas forcément négatif Mais Qui dit changement Qui dit cap de passé Qui dit évolution Ou éloignement Dit forcément Qu'on se pose des questions Est-ce que je fais bien Est-ce que Est-ce que Par la suite Voilà Est-ce que je vais Je vais retrouver Ou trouver simplement Ce que je cherche Donc ça C'est Voilà C'est signifié par la verge Alors que tout va bien Et qu'il y a un renouveau Abondant Apaisant Au centre du tirage On a la paix Donc même si C'est une rupture Parfois ça peut être Une rupture Relationnelle Ou professionnelle Elle sera Elle sera apaisante Voilà Même si ça créera des peurs Et un peu de Pour moi La verge et l'arbre C'est l'autoflagellation Le stress et la somatisation Et le fait de Se faire du mal A soi-même En fait Involontairement On n'est pas en train de dire Que vous allez vous frapper Mais Mais voilà Vous allez vous faire du mal A la tête Du mal à l'esprit En fait On va aller tout recouvrir Même les toiles Écoutez Ça ne nous en dit pas plus Que ce que je vous ai dit On a l'enfant Donc je vous ai dit Renouveau Peut-être un peu naïveté Et puis ça nous ouvre Des opportunités Peut-être qu'on aura Laissé rentrer le renouveau Peut-être qu'on aura Laissé rentrer ce vent de fraîcheur Vous savez Se dire Je ne vais pas le faire Parce que je suis nulle Je ne vais pas le faire Parce que si Non c'est pas pour moi Machin Et puis finalement Pouf Voilà Finalement on l'a fait Et finalement C'est pas plus mal En fait On l'a fait Et c'est plutôt pas mal Voilà Ensuite on a Les poissons Et le nuage Pour moi C'est des incertitudes Par contre Matérielle Financière Émotionnelle Là on est Avec le nuage Le nuage ne fait que passer Les poissons C'est un symbole de l'abondance De pêche miraculeuse Les nuages ne font que passer Mais c'est le doute En fait C'est la peur C'est le stress Qu'on avait là En fait Pour moi Là il y a un aspect Alors soit Scolaire On va dire Si vous avez essayé De vous former De D'apprendre quelque chose Etc On a un aspect Administratif On a un aspect Juridique On a un aspect Professionnel On a un aspect En fait Bâtiment Accueillant du public Avec quelque chose De positif Un apaisement Ça peut être Un éloignement Par rapport à ça Ça peut être aussi Une rupture Dans l'attitude Dans le schéma Par rapport à ça Même si ça vous met Des doutes Vous avez des doutes Sur la suite Mais la suite Sera positive D'accord Ensuite Donc on a la verge Et la clé Pour moi C'est Peut être qu'aujourd'hui Vous ne le pensez pas Positif Peut être que vous vous dites Non Mais non C'est tout foiré C'est tout raté Non En fait Non Ça passe pas Ça vous dit Ne lâchez rien Vous allez passer un cap Vous allez stresser Vous allez passer un cap Et vous allez aller vers Une rupture En fait De vos habitudes Et de votre schéma Parce que l'arbre C'est aussi ça C'est qui j'étais Qui je suis Et qui je serais Et entre les racines Le tronc Et les branches C'est pas la même forme Voilà C'est pas la même circulation interne C'est pas Ça fonctionne pas Tout à fait de la même manière Donc Pour moi Il y a une rupture En fait On va recouvrir à la faux C'est seulement cette carte là Que je vais recouvrir Parce que là Vraiment Quand on regarde la ligne On a des opportunités Bien sûr Des opportunités Qui créent Des instabilités Qui créent Des incertitudes Concernant les domaines Que je vous ai donnés Mais aussi un cap de passé Et une décision Qui sera posée Un acte Qui posera La décision Qui tranchera En fait Voilà On va juste recouvrir La faux Pour savoir Ce que ça va trancher Et là où ça va nous mener Et bah un choix Ça ne nous en dira pas plus Ça va tourner en rond Un choix Voilà Là je pense que si Jamais Je recouvrais Je mélangeais encore J'aurais peut-être le livre Vous voyez Pour nous dire Des clics Je le sens comme ça Donc on va s'éviter Cette peine Non Pour moi là On a un choix à faire On a un choix à faire Par rapport à Qui l'on veut être A qui l'on est aujourd'hui Et à qui l'on aspire à devenir En fait A quel type de personne Quel genre de personne On souhaite devenir Et ça c'est toute la vie Il n'y a pas d'âge En fait Pour se dire Qui j'ai envie d'être demain En fait A partir de demain Je m'engage à être qui En fait Comment je veux vivre ma vie Il n'y a pas d'âge On peut le faire à 20 ans Comme on peut le faire à 90 ans En fait Il n'y a pas d'âge pour changer Voilà C'est Toute la vie Tout ce qui ne change pas Meurt En fait Tout ce qui n'évolue pas Tout ce qui ne mute pas Finit par mourir Telle la nature En fait Constamment en mutation Donc Nous aussi On doit l'être Enfin A mon sens Voilà Écoutez Je pense que ce tirage Ne parle pas forcément D'aujourd'hui Même si aujourd'hui Gardez à l'esprit De prendre du recul Par rapport aux choses Et de vous éloigner De ce qui ne vous convient pas De Vraiment D'essayer De ne pas vous alourdir Par rapport A cette carte là Ne pas vous alourdir Et en sachant Que l'avenir S'annonce Un peu meilleur Quand même Hein Voilà Je vous embrasse Très fort Je vous souhaite Quand même Une belle journée Hein Et j'espère Que ça va vite arriver En fait J'espère que vous allez Vous lever comme ça Et que tout ça Poum Dans la journée J'espère pour vous Et donc Je vous embrasse très fort On se dit à demain Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501